Le mal de dos. Vous avez mal au dos ? Savez-vous que cela touche environ 8 personnes sur 10 ? C'est même considéré par certains comme le mal du siècle. Vous avez mal où ? Si vous avez mal au milieu du dos, on parle d'une dorsalgie. Si vous avez une douleur aiguë dans le bas du dos, il peut s'agir d'un limbago ou d'un tour de rein. Le mal de dos peut aussi provoquer des douleurs au niveau du sacrum ou des fessiers. Dans certains cas, il s'accompagne même d'une douleur dans la jambe. On parle alors de sciatique. Savez-vous qu'il y a trois causes principales à ces maux de dos ? Tout d'abord, les causes constitutionnelles, dues à une insuffisance musculaire ou une atteinte pathologique, comme une scoliose. Il y a aussi les causes physiologiques, comme la grossesse. Et enfin, les causes mécaniques externes, par exemple si vous avez une mauvaise position derrière votre écran d'ordinateur ou si vous faites un long trajet en voiture. Dans la majorité des cas, la douleur disparaît en quelques jours avec un peu de repos et un traitement anthalgique. Il existe également de nombreux moyens pour soulager les maux de dos. Des massages décontracturants, de l'acupuncture, le port d'une ceinture lombaire ou encore la pratique d'exercices physiques pour remuscler votre dos. Si vous souffrez de maux de dos, n'hésitez pas à consulter votre médecin généraliste. Celui-ci pourra vous renvoyer vers des spécialistes, un rhumatologue, un radiologue, un kinésithérapeute ou un ostéopathe. Le mal de dos est donc un terme générique qui regroupe différents types de douleurs et nécessite des traitements adaptés. Pour en savoir plus sur le mal de dos, retrouvez toutes les infos sur Oureka.fr.